D'entrée de jeu, nous ne comprenons pas pourquoi nous en arrivons aujourd'hui à devoir commenter le projet de loi 11 en pleine pandémie, alors que nous travaillons d'arrache-pied à la combattre avec les autres professionnels de la santé, et pas besoin de le rappeler, pandémie qui est loin d'être terminée. Les médecins de famille sont au front partout dans le réseau. Les médecins de famille sont bien conscients de la problématique d'accès aux soins primaires. Et je vous le dis, M. le Président, les médecins de famille font partie de la solution. Mais ils ne sont pas la cause de tous les problèmes du réseau de la santé, et c'est odieux de laisser présager qu'ils en sont la cause. Également, il faut comprendre qu'ils n'en sont pas l'unique solution. Nous avons toujours été de bonne foi dans nos négociations, et le mémoire le détaille très bien chronologiquement. Depuis l'été dernier, à la demande du ministre, nous avons proposé des mesures innovantes, jamais mises sur la table afin d'améliorer l'accès à un médecin de famille. On parle d'inscription de groupe, d'inscription à une équipe de soins. Le guichet d'accès populationnel, le guichet d'accès pertinence. Vous aurez une présentation du Dr Éric Lavoie et du CISSS du Bas-Saint-Laurent. On adhère entièrement à ça. Et avec une pénurie de 1000 médecins de famille au Québec, on ne peut plus assurer seul l'entièreté des besoins de la population. Ces besoins-là doivent être répartis sur d'autres professionnels qu'uniquement le médecin de famille. On parle des infirmières cliniciennes, des IPS, des travailleurs sociaux, psychologues, physiothérapeutes, pharmaciens, dentistes, inhalos, il y en a plein d'autres. On partage les besoins de la population sur une équipe de soins, et on ne réserve aux médecins de famille que ce qui nécessite l'expertise du médecin de famille. Alors que le ministre déclarait aux journalistes que le projet de loi est une main tendue aux omnipraticiens, les médecins ont perçu une autre sorte de main tendue. Ils ont perçu du gouvernement que le gouvernement avait placé une épée de Damoclès sur notre tête.